Une trouvaille explosive au Mont-d'Or. Ce matin, un employé des remontées mécaniques a découvert un obus sous le téleski du Pas-de-Lanne. L'engin date de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Allemands bombardaient le Sensi, croyant que des maquisards s'y cachaient. C'est la quatrième fois en quatre ans qu'un tel obus est retrouvé au Mont-d'Or. En attendant les démineurs, une zone de sécurité a été mise en place. Écoutez. Avec l'aide de la station, on a balisé l'obus pour que personne ne vienne dessus par hasard. Et puis on a mis en place une déviation en amont et en aval pour éviter que les randonneurs passent à proximité. Et puis enfin, évidemment, on a prévenu un service de déminage qui viendra retirer l'obus dans des délais les plus brefs, on espère. Objectivement, je ne pense pas que ce soit très risqué puisqu'il est là depuis 65 ans, que lorsqu'il est tombé la première fois, il n'a pas explosé. Qu'il y a des centaines de gens qui ont dû passer dessus, il y a eu aussi beaucoup de véhicules qui ont dû passer dessus. Maintenant, je ne prendrai pas le risque d'aller jouer avec et c'est pour ça qu'on met ce dispositif en place. Il ne serait pas bon de venir le chatouiller de trop près.